L'économie sociale et solidaire concilie l'activité économique et équité sociale. Chez les compagnons d'Emmaüs, par exemple, on crée de l'emploi en récupérant des objets pour les revendre. Ce faisant, on élimine une partie des déchets créés sur le territoire. D'autres structures ont elles aussi vocation à transformer les déchets produits sur Alençon et Autour pour les revendre sur ce même espace. L'agir est une association qui existe environ depuis 25 ans. Le support principal, c'est la collecte et le tri du textile. 7 ou 8% du textile arrive en boutique après avoir été trié. Le reste va à une plateforme où là, il redispatche. Ça va soit au recyclage, à l'export. Cette activité est vraiment une activité support. Le but de l'association est d'accompagner des personnes en fonction de leur projet professionnel vers l'emploi ou la formation. La première activité, c'est ce qu'on appelle le D3E, c'est-à-dire la dépollution, le démantèlement, le tri sélectif et le recyclage. Notre deuxième activité, c'est la réparation et la vente d'appareils électroménagers. La mission de Revive, c'est le fait de pouvoir traiter les déchets existants, mais surtout de pouvoir réintroduire des produits qui n'avaient pas lieu d'être jetés. C'est un mélange entre environnement et social. Le but d'un atelier chantier d'insertion, c'est de redonner une activité salariée à des gens qui se sont retrouvés à un moment éloignés de l'emploi. À travers le recyclage, la préservation de l'environnement devient facteur d'insertion sociale. Plutôt que de prélever des ressources naturelles, on crée des richesses à partir de déchets. C'est le concept de l'économie circulaire qu'applique l'association Les Cours Circuits avec sa boîte à dons. Cette boîte à dons, c'est un lieu ouvert à disponibilité du public qui permet de déposer des objets et ou prendre les objets qu'il y a dedans. Ça a plusieurs philosophies, notamment la première chose c'est la réduction des déchets. Plutôt que de jeter, on va déposer puisque ça peut servir à quelqu'un. Et l'autre, c'est aussi l'échange, le partage. Alors Délivrez-vous, c'est une opération qu'on a montée avec l'association Le Salon du Livre. L'idée, c'est de proposer des livres partout dans la ville. Ces livres qui auraient pu être détruits et au pilon et qui trouvent ainsi une seconde vie. Après, les livres nous sont donnés par tout le monde. Plus tard, on aimerait faire justement des boîtes à livres par quartier dans toute la ville d'Alençon. Le service à vélo, depuis qu'il existe, on est quasiment à presque 400 locations. Un étudiant, lorsqu'il arrive à Alençon, il a besoin de mobilité. Le fait de trouver sur la ville d'Alençon un prêt de vélo lui permet d'avoir cette mobilité. Et lorsqu'il a fini ses études, il peut rendre le vélo et le vélo revient dans le stock et repart pour un autre usager, un autre emprunteur. On est vraiment sur un service de mutualisation. Le vélo que j'utilise aujourd'hui, demain, il sera utilisé par quelqu'un d'autre. Après-demain, encore par quelqu'un d'autre, etc.